assalamu alaikum bonsoir à toutes et à tous à chaque aujourd'hui j'espère que vous allez tous bien à m'arrête que sur le côté de la classe saison 4 nous allons commencer notre cours en ligne saison 4 donc nous savons qu'il y a 4 fois le cours de la classe saison 4 au cours de la classe saison 4 au cours de la classe saison 4 au cours de la classe saison 4 comme vous savez tous chaque année pendant l'été on organise des cours en ligne sur notre page et aujourd'hui nous débutons notre quatrième saison je vais attendre un petit peu je vais vous laisser le temps de vous connecter et ensuite je vais commencer le cours d'aujourd'hui et pendant le cours d'aujourd'hui je vais vous présenter aussi un autre enseignant qui sera avec moi et nous allons vous expliquer aussi comment nous avons organisé ce cours et nous allons vous expliquer aussi comment nous avons organisé ce cours c'est ce cours d'aujourd'hui l'objectif est de vous permettre de vous entraîner je vais attendre un petit peu on va attendre peut-être une minute on va vous laisser vous connecter on va partager cette vidéo sur nos réseaux sociaux et je vais vous laisser un petit peu on va faire cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer à la chance on va voir une nouvelle journée je vous laisser un peu A tout de suite, à l'écone d'un coach. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo. Notre objectif est d'avoir le maximum de gens possible. Je vous invite à partager cette vidéo. Actuellement, nous avons environ 80 personnes. Je vous invite à partager cette vidéo. Je pense que si vous partagez cette vidéo, il y aura bien sûr d'autres personnes qui ne savent pas encore et qui vont se connecter. Je vous invite à partager cette vidéo. 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 Bon, on va commencer maintenant. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens. On va commencer aujourd'hui. Je vais tout d'abord appeler mon collègue Shubodash à me rejoindre. Shubodash, qui vous invite à partager cette vidéo. C'est Shubodash qui va vous accompagner durant cette saison. Et ces années, je vous invite à partager cette vidéo. Je vais essayer d'intervenir aussi de temps en temps. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à partager cette vidéo. Je suis un monsieur Rabbanique. J'ai fait des études en informatique. Je suis en train de terminer ma troisième année cette année. Je te laisse te présenter, Shubo. Je m'appelle Shubo Dash. J'ai fait ma licence en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. En résumé, c'est miyash. Je m'appelle Shubo Dash. 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 Ensuite, je me suis inscrit à l'école d'ingénieurs Donny Diderot, spécialisé en système informatique embarqué. Je m'appelle Shubo Dash. 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 Je vous intéresser maité. Je m'appelle Shubo Dash. C'esterten en off grease. Je me suis chef avec un systèmecómo醒 d'ingénieurs EACHéchère etacions. Et à côté de mes études, je suis aussi le secrétaire général de l'association Ophiora. J'appelle Oophiora de l'association, je me demande d'associations, je mène le secrétaire général de l'Association. Et je donne aussi des cours de français tous les samedis, de 13h à 19h. Merci Shubro pour cette brève introduction et introduction de John Donovan. Je voudrais aussi particulièrement attirer votre attention sur le fait que Shubro a été justement un élève d'Ofiora autrefois. C'est un exemple, c'est un exemple, c'est ce que vous pouvez faire. Il faut essayer. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo et qu'il y a des jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo. Shubro peut être un exemple pour vous. Il est arrivé en France quand il avait quand même 19 ans, si je ne me trompe pas. En général, c'est très difficile d'apprendre le français en arrivant à cet âge. Et j'ai essayé de trouver des informations pour s'inscrire dans une université. Et j'ai aussi une autre chose que Shubro fait. C'est aussi vous accompagner à essayer de trouver une université. Ou vous pouvez apprendre le français. Une fois que vous aurez appris le français, vous pourrez éventuellement adhérer à un cursus général. Si je ne me trompe pas. Par exemple, il n'y a pas l'objectif aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais il est important aussi que vous sachiez à ce que vous avez à faire. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. C'est le français. On peut commencer maintenant. Je ne sais pas. Parfois, la vidéo peut être en mauvaise qualité. La vidéo peut être en bonne qualité. C'est en fonction de la connexion Internet. C'est Internet connexion. Voilà, Shubro. On sait que les 3 dernières années, on a essayé d'organiser nos cours en fonction de la grammaire. Oui. On a essayé d'organiser nos cours en fonction de la grammaire. Maintenant, grâce à ces vidéos, grâce à des cours en direct, vous savez maintenant construire des phrases en utilisant la grammaire. C'est-à-dire qu'avec la grammaire, la grammaire n'utilise pas la grammaire. C'est-à-dire qu'avec la grammaire n'utilise pas la grammaire. On va quand même faire des rappels. On va quand même en parler de la grammaire. Mais cette année, notre objectif n'est pas de vous enseigner la grammaire. C'est-à-dire que la grammaire n'utilise pas la grammaire. Notre objectif cette année, c'est de vous mettre dans une situation particulière, quelque chose particulière pour l'étudier de la grammaire, et vous donnez les informations, vous donnez du vocabulaire, et vous donnez des phrases. Comment vous pouvez gérer cette situation ? Après, il y a des situations qui peuvent être gérées par elles. Il y a des situations qui peuvent être gérées par elles. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Pour donner un exemple, je te laisse donner un exemple. Pour donner un exemple, que je dois apporter. Ce que j'essayais de dire aujourd'hui, c'est qu'on va se mettre dans une situation particulière. Par exemple, un rendez-vous en préfecture. On sait que c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas ce qu'on doit dire. Lorsqu'on est face à un agent, on ne sait pas non plus poser des questions. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la préfecture. La prochaine fois, on va travailler sur une autre situation. Par exemple, dans un restaurant. La semaine suivante, on va peut-être choisir, par exemple, le vocabulaire de la libérison. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de Banglades qui sont libres. En ce moment, ils font la libérison. Et on m'a déjà demandé de construire des phrases concernant ce sujet. On va dire que si on a dit que si on a libérison, on a dit qu'on a dit qu'on a libérison. Donc on a dit qu'on a dit qu'on a libérison. On a dit qu'on a dit qu'il y a les vocabulaire, qu'il y a les bons jours, on a dit qu'on a libérison. On a dit qu'on a libérison. Voilà, donc c'est ça l'objectif, et c'est notre chame de l'autre des choses. On va vous présenter des situations, et on va essayer de vous aider à construire des phrases pour gérer ces situations. On va vous présenter des situations, et on va essayer de vous aider à construire des phrases pour gérer ces situations. Ensuite, on va vous expliquer des petits points grammaticales, et on va essayer d'abord d'essayer, et on va essayer d'essayer d'essayer d'essayer. Alors, on va vous parler de ce système qui a dit qu'on a dit beaucoup d'essayer, parce qu'on doit être efficace. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle en français, et en même temps je traduis en bengue et le yabonga kishaté. C'est vrai que je parle vite, c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif, petit à petit vous allez écouter, vous allez réécouter, vous allez regarder la vidéo, regarder la vidéo à nouveau, c'est ça l'objectif, d'accord? Niloj Pichak il a dit, je suis très content parce que vous parlez français, bah écoutez, nous sommes aussi contents, nous sommes aussi contents parce que, voilà, parce que vous êtes contents, nous sommes là pour vous, d'accord? Si vous êtes contents, nous sommes contents. Et votre avis est très très important, après, vous êtes contents, vous êtes contents pour nous, pour nous, Amadev-Jouno, parce que, Karone, on essaye toujours d'améliorer notre qualité, les cours, la qualité de nos cours. Donc Karone, vous êtes contents, 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 vous êtes contents. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens... Merci. Merci. C'est parti. Je pense que quand il y a un problème de connexion, c'est à ce moment-là qu'on a un problème de son. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Désolé. Nous sommes désolés. En fait, le problème, c'est la connexion Internet. C'est la connexion Internet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, il faut toujours vérifier. Dès qu'ils disent qu'il n'y a pas de son, il faut m'informer. D'accord? Maintenant, c'est bon. C'est parti. 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 Je n'y ai pas de temps à titre de séjour. Mais c'est parti. C'est parti. Je dis que c'est parti. C'est parti. La préfecture est une activité importante, et il y a une activité importante. C'est une activité importante. C'est une activité importante. Donc, la préfecture, c'est une préfecture, c'est une préfecture de chambre. Je vais vous donner une liste courte qui est vocabularisé par le Préfecture Kendrick. Essayons de construire une liste de vocabulaire relatif à la préfecture. Préfecture Kendrick qui est vocabularisé par le Préfecture. Je vais vous donner une préfecture de chambre. Le titre de séjour. Le titre de séjour. Le titre de séjour. Le titre de séjour, c'est six heures. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. Dans la vie courante, on dit 6 jours, mais ce n'est pas 6 jours. C'est le titre de séjour. Le titre de séjour. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. Le titre de séjour. Nous savons c'est quoi le titre de séjour. La carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. Nous disons récipice. Mais ce n'est pas récipice. C'est pas récipice. C'est le récipice. D'accord ? Le récipice. C'est ce qui veut dire ? 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 L'attestation. L'attestation. C'est ce qui veut dire une attestation. Une attestation. Une attestation. Une attestation. Donc ça peut être une attestation de domicile. D'accord ? Domicile, attestation. Autrement, une attestation de citoyenneté. Après, un agriculteur, attestation. C'est ce qui veut dire ? Une attestation, ça veut dire ? Proton potro. En Bengali, on dit proton potro. D'accord ? Voilà. On va continuer. Il y a beaucoup de gens. Vous pouvez commenter. Je suis en train de lire des commentaires. Je suis en train de lire des commentaires. Si vous avez des suggestions. Le dossier. Le dossier. Le dossier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire le dossier ? En Bengali. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le dossier, on est file. D'accord ? File. Le document. Le document. Le document. Le document. Le document. On est documenté. une attestation et attestation. Et quand on est à dire que domicile attestation, tu as l'équivalent, une attestation de domiciliation. Domiciliation. D'accord? Domiciliation. Bon, je vais voir la machette. Tout le monde dit avec moi une attestation de domiciliation. Une attestation, domiciliation. Une attestation de domicile au Bote-Barelle. Une attestation de domicile. D'accord? Le dossier, c'est un file. Le document, c'est un document. Le titre de séjour, c'est une carte de séjour. La carte de séjour, c'est une carte de séjour. Une attestation de domiciliation, un domicile attestation. Le récépissé. Le récépissé, c'est le récépissé, c'est le récépissé généralement de membre, temporaire du français. Kajero no Muti, très bien. Kajero no Muti, qui est une autorisation de travail. Une autorisation de travail. Une autorisation de travail. Kajero no Muti. On peut aussi ajouter le formulaire. Ok, très bien. Le formulaire. Formulaire maniki. Formulaire maniki, form. Qu'est-ce que ça veut dire le formulaire? Qu'est-ce que ça veut dire? El maniki, qu'est-ce que ça veut dire? Le formulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Le formulaire, ça veut dire forum en Bengali. Le formulaire, c'est le forum. Donc, je vous invite à la vidéo de la vidéo. 191 personnes sont en train de regarder cette vidéo. Après, je dis chial, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens. Je vous invite à la chaîne d'octobre. Je vous invite à la chaîne d'octobre. On n'est pas en train de faire sur notre page habituelle, sinon il y aura beaucoup de gens. On est avec l'octobre. Et tu as l'aéctape, c'est une autre page. Voilà. Et s'il vous plaît, likez la page aussi. Pensez-toi que vous likez la chaîne. Parce que c'est là qu'on va faire les prochains cours. Donc, la prochaine fois, vous aurez la notification. Après, vous aurez la notification. Le formulaire forum. Attends. Formulaires, qu'est-ce qu'on fait avec le formulaire? Remplir. Qu'est-ce que ça veut dire remplir? Remplir. Pour une coura. Remplir. Pour une coura. Quelle est-ce qu'on dit ? Monsieur. Monsieur Das. Vous devez remplir le formulaire. Maintenant, remplir. Pour une couraie. Voilà. Vous devez remplir le formulaire. Après le час par exemple, c'est d'appeler. Parce qu'on m'a appris le formulaire pour une couraie. Aidez-moi! A à remplir le formulaire. A à remplir le formulaire. A d'appeler que l'on m'a appris. Pour une couraie. Voilà. C'est une question là ? On peut ajouter une convocation. voilà une convocation bon ben maintenant la clante ont monté votre d'aquer cité ou pas possible une convocation convocation manuel convocation d'aquer cité d'aquer voler donc aujourd'hui pour un petit table n'a qu'ébole convocation telle après avoir bouillé d'accord donc la prochaine fois quelqu'un quelqu'un vous dit vous avez une convocation après qu'ils convocation assez t'en rappel booster mais c'est le document de rendez vous voilà une convocation à le rendez vous ça c'est un problème le rendez vous un problème le rendez vous d'accord un rendez vous magnifique voilà donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous ok alors qu'est ce qu'on a fait paré une photo une photo manique et c'est comme une photo d'identité voilà une photo d'identité et tout c'est une courte de la langue on a eu un passeport à carré de chobis dit à ce qu'on a fait paré photo d'identité d'accord une photo d'identité on peut pas deux photos rété paré trois photos rété paré ça peut être une photo deux photos trois photos et deux états chobis rété paré d'accord voilà donc c'est pas c'est pas quelque chose ça c'est à vous de voir ok donc ça c'est bon on va rajouter le timbre fiscal ça c'est important ça merci chobo donc on va rajouter avec ce nuage le timbre fiscal le timbre fiscal vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi ? le timbre fiscal c'est en fait c'est en fait fiscal c'est pas le temps de payer c'est une petite femme de la vie et c'est pas le temps de faire donc c'est un petit peu délicit Le formulaire Le formulaire SERFA D'accord ? Qui dit ? Le formulaire SERFA Qu'est-ce qu'on dit ? Qui dit ? Le formulaire SERFA C'est la forme de salfa C'est le formulaire SERFA Voilà. Donc, le formulaire s'est fait. Alors, on peut dire qu'il y a une liste de vocabulaire. Après, on peut dire qu'il y a une liste, on peut dire qu'il y a une liste, mais on peut dire qu'il y a une liste. C'est ça. T'as compris maintenant comment il faut faire? D'abord, sur le truc, on fait un récapitulatif des différents vocabulaire qui sont liés avec ça. Avec le sujet, oui. Il faut aussi demander ce qu'ils sont en train de regarder dans la vidéo de Dekce. Taraki Bhabe. Attestation du habit. Non, attestation de domiciliation. Ah, vous êtes bien. Attestation d'hébergement. Très bien. Une attestation d'hébergement. Il y a une attestation d'hébergement. Hébergement. D'accord? Une attestation d'hébergement. Il y a une attestation d'hébergement. Une attestation d'hébergement. Une attestation d'hébergement. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition, maintenant, c'est l'avis d'imposition. L'avis d'imposition, c'est l'avis d'imposition. Si quelqu'un vous dit... Apportez-moi, l'avis d'imposition de 2021. L'avis d'imposition. L'avis d'imposition. D'accord? L'avis d'imposition. Là, c'est l'avis d'imposition. Le- gaanouverteù va ouer ? Adress change ? J'ai comment, abbassé ! Address change ? C'est to change, changement d'adresse ? Address change ? Changement d'adresse ? Changement d'adresse ? Occu-tf ? C'est OQTF, c'est l'alcool, c'est OQTF, c'est l'alcool, tu as des feutres rouges, je vais prendre juste ça. OQTF, c'est l'obligation, c'est l'obligation. Obligation de, ça veut dire quitter le territoire, le français, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Ca veut dire que c'est l'obligation, c'est OQTF. D'accord ? Pour le dire, c'est l'obligation, c'est l'obligation. C'est ce que tu dis, c'est l'obligation. OQTF, ce qu'on a dit ? Le passeport. Le passeport, c'est l'obligation, c'est l'obligation. Qu'est-ce que le passport dit ? Le passport Aux jours-ci, c'est un pays ou un pays Ou un pays Donc, à quel point il faut-il faire ? Je crois que c'est un pays Il faut-il faire Un pays ou 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 un pays C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Voilà Ecoutez, on a mis beaucoup de choses ici Je vais laisser Shubho redire tous les sens en Bengali Je vais laisser Shubho D'accord ? C'est la même chose 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 Je vais répéter Je vais répéter les mots Et je vais les traduire en Mongolien Tout d'abord Le dossier Le dossier Le dossier C'est la même chose Le dossier Montre avec le noir Ok Le dossier Le document Le document Le, document On le Inspiration Nous visons Le formulaire Le formulaire Et schools leur formulaire les formus « remplir » C'est un simple pour moi. Pour moi, il faut savoir que le signage est le signage. Ce qu'il veut dire c'est le signage. Il faut savoir que le signage est le signage. Donc, il faut savoir que le signage est le signage. Donc, l'appartement est le signage. Pour remplir, pour remplir, signer, signer, tomber, silber. Et là-bas maintenant, il faut favoriser. Deposer. Il faut favoriser le dossier de la file. Pour favoriser la convocation. Si vous avez deux questions, vous avez une convocation. Convocation de l'avis d'imposition L'avis d'imposition L'avis d'imposition Demand TITRE DE SÉJOUR Et titre de séjour Réseau Médical Je vous demande de pouvoir le titre de séjour pour salariés alors je dis que c'est le titre de séjour pour la raison médicale la carte de séjour donc maintenant vous l'avez parlé de l'OQTF que j'ai dit ici pour ces choses-ci pour l'obligation la obligation signifie de l'obligation le territoire si l' banco c'est le français, le français. C'est-à-dire que le français, le français, n'est-à-dire que le français, n'est-à-dire que le français, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et pour un autre exemple, je veux dire que c'est le formulaire CERFA. Le formulaire CERFA. Pour moi, je veux dire une convocation, la convocation, c'est le rendez-vous. Il faut une entrevue de travail autorisation, qui est de l'année 2019. Donc, c'est l'autorisation du travail. C'est l'autorisation du travail. Pour moi, il faut que le français est en train. C'est l'attestation du domiciliation. Une attestation de domiciliation. Alors, nous avons dit qu'il y a une attestation d'évergement. Et nous avons dit qu'il y a deux choses. Une fiche d'eau. Et puis, une bûlte d'eau. Ils sont vraiment des personnes. Alors nous avons dit que nous avons ici. A tout fait, nous avons dit qu'il y a deux choses. Une qu'il y a deux choses qu'il y a deux choses. Si on dit qu'il y a deux choses, nous avons dit qu'il y a deux choses. Donc nous avons donné qu'à nous l'a vu une photo. Et qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Bon, je pense que j'ai un peu répété tout le vocabulaire, sauf un, tu es à l'écran, tu es à l'écran, tu es à l'écran, tu es à l'écran. Voilà. OK. Merci beaucoup. Donc voilà, sur la planète de l'écran, vous pouvez voir, il y a beaucoup de mots qui sont à l'écran. Il faut les apprendre, et vous pouvez les apprendre. D'accord? On a déjà donné les prononciations et le sens. On a déjà donné les prononciations et le sens. Donc vous allez regarder la vidéo encore après la vidéo de l'écran, avant de l'écran. En fait, notre objectif, ce n'est pas de faire une longue vidéo. On a déjà fait une vidéo qui est là. Et à l'écran, il y a une autre chose que j'aimerais vous informer. C'est que cette vidéo, elle sera mise sur notre page YouTube. On a dit YouTube, il y a une autre vidéo qui est à l'écran. C'est sur « Avec la Bani », YouTube est déjà. Vous pouvez aller sur YouTube, vous mettez « Avec la Bani », « Live 4 », « Season 4 ». Ça vous mettez, vous allez les retrouver. D'accord? On a dit « Avec la Bani », il y a beaucoup de mots, il y a du vocabulaire qu'il faut apprendre. Et voilà. Là, on va faire des phrases. Et si on a besoin d'autres vocabulaire, on va essayer de les écrire. J'ai aj'ai un comment pour ça, c'est que « Awww, la Bani ». Ça va, j'ai un commentaire pour cette référence. Mais tu viens d'être pas un engagement d'écrire. Mais on a dit, on va oh ! On a dit, on a dit. Comme tu viens d'être, j'ai dit une bonne option. On a dit, on va passer une nouvelle formation. J'ai dit, tu viens de prendre la formation. C'est un commentaire si tu les limites, ce n'est pas. On a dit, on le droit. Il faut que moi je ne suis pas à l'exploitation, mais je ne l'ai pas sa propre, il faut être un peu plus que je ne l'ai pas fait, C'est une demande de ré-examen d'azil. C'est une demande de ré-examen d'azil. C'est une demande de titre de séjour. J'ai déjà dit ça il y a quelques temps. Une demande de titre de séjour. C'est une demande de titre de séjour. Une demande de titre de séjour. Une demande de salarié. Pour étranger malade. Une demande de titre de séjour. Une demande de VPF. Une demande de titre de séjour. Une demande de titre de séjour. Une demande de titre de séjour. Pour étranger malade. Une demande de titre de séjour. Une demande de titre de séjour. Une demande de titre de séjour. Et dans le préfecture, il y a un vocabulario. Il y a un vocabulario. Il y a des preuves de présence. La preuve de présence. Votre-moi les documents d'état civil Les documents d'état civiles, c'est la carte de certificat, mairie, bachat d'état, etc Les documents d'état civiles Je vais avoir l'épreuve de présence pendant ce français, donc c'est comme si vous vivez en France après le français à saine, l'épreuve, c'est pour les documents. Une demande de titre de séjour, c'est une demande d'asile, c'est une demande d'asile, c'est une demande d'asile. Donc voilà, je vais laisser Chubo continuer le cours, donc tu vas faire des phrases, des phrases qu'on utilise régulièrement en préfecture. Et voilà, tu fais 45 minutes, ça devrait suffire, ok? Alors, s'il vous plaît, il faut regarder la vidéo plusieurs fois, il faut essayer de répéter ce que nous avons dit. D'accord? Si vous faites ça, c'est bien. Et en même temps, vous pouvez partager avec les chers comme ça, sur votre mur, après le timeliner, ça va rester. Par la suite, vous pouvez regarder à nouveau. C'est pour ça, d'accord? Merci beaucoup, donc moi c'est fini pour aujourd'hui avec moi, donc Chubo il va continuer, il va terminer le cours. On va se voir la semaine prochaine à Mrabad Degbo Agamishoten, à ma chatte avec moi, et voilà. Chubo il va vous donner des phrases chez Kétchou Bakko, des phrases utiles, Kétchou Plejunio Bakko, que vous devrez utiliser lorsque vous êtes en préfecture. Merci beaucoup et s'il vous plaît, regardez et apprenez. Merci. Jusqu'à maintenant, on a appris beaucoup de vocabulaire, donc jusqu'à maintenant, j'ai appris beaucoup de vocabulaire, donc jusqu'à maintenant, j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Alors, on a appris beaucoup de vocabulaire qui a été en Turmin, et puis cela a appris beaucoup de vocabulaire. Maintenant, on peut construire des phrases en utilisant ce vocabulaire, alors on a appris beaucoup de vocabulaire qui a été en PowerPoint, donc j'ai appris beaucoup beaucoup de vocabulaire. Ok. Alors, vous aviez bien le commenter d'ailleurs de ce genre de phrase, alors on a appris un peu plus de vocabulaire. préfecture et voilà vous pouvez aussi mettre des commentaires en nous disant que quel genre de phrase vous devez utiliser à la préfecture voilà donc la première phase qu'on peut mettre donc nous nous demandons de d'une partie des commentaires et nous nous permettons de dire ces commentaires on peut commencer par aussi par les commentaires alors qu'ils vous demandent? on va un deuxième deuxième, vous appris dans le tableau l'offre d'âme L'effette, quelle est-ce que c'est fine ? l'offre d'âme l'offre d'âme l'offre d'âme l'offre d'âme l'offre d'âme Je voudrais. Donc on a dit que je ne sais pas comment. C'est ce que je ne sais pas comment je ne sais pas comment. J'ai dit que je ne sais pas comment. Je voudrais. Quelle phrase de faire ? Quelle phrase de faire ? 1. Demande d'azir. Je voudrais faire une demande d'azir. 1 J'ai mis à la maison de la maison Elle a fait de l'apprenant Pour faire une maison d'Azil J'ai mis à la maison Je voudrais faire une maison d'Azil Nous l'apprenions Nous l'apprenions Nous l'apprenions L'apprenions On se dit que l'on a renouït l'envoyé et ondır à ces récètes. Donc, il faut renouveler la récéte, On se dit qu'en renouveler la récètes. Il faut renouveler la récètes. Je voudrais renouveler la récètes. Non est une autre bouteille? Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas ? Ok, on va chercher, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je voudrais, tu es sur la marche, je voudrais faire mon corps avec notre ami, je voudrais renouveler qui renouveler 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 qui renouveler mon récépice mon ré-se-pi-ice Oui, je pense que Raul Nivei a pris la faute. Est-ce qu'il y a des fauteurs en là ? Oui, il y en a. Dans le tiroir de Oana. On va chercher une faute avec notre marqueur ici. Donc, je voudrais renouveler mon ré-se-pi-ice Ami Amar, ré-se-pi-ice de Renou-Gorte-Caï. Donc, il pourrait, Volta Goite-Bare, Ami Amar, titre de sé-jour Renou-Gorte-Caï, je voudrais renouveler mon ré-se-pi-ice de la mot titre de sé-jour. Donc, je voudrais renouveler mon ré-se-pi-ice de la domicilière attestation dans le domicilière attestation avec une bonne surprise. Cette phrase, vous pouvez aussi utiliser pour dire pour une attestation de domicilière. Parce qu'on sait qu'à chaque année on doit aussi renouveler notre attestation de domicilière. je voudrais renouveler mon ré-se-pi-ice de la mon ré-se-pi-ice de la C'est parfait? Non, c'est parfait. Bien. Ensuite, nous allons dire, nous allons dire qu'on vient de recevoir. Alors, qu'on vient de recevoir. Pour elle, c'est une expression d'une voix. Donc tu m'as dit l'expression assez, je te fais aussi il y a. Il y a, moi je fais aussi assez. Il, i, a... T'as pas trouvé une faute ? Je peux la trouver dans le bureau. Ok, il y a, il y a, moi je fais aussi assez. Je m'a dit qu'on veut assez. Et vous voulez que tu veux que tu te fais deux faute. Donc, il n'y a pas de parler un foot. Et il n'y a pas… Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas d'aller. Il n'y a pas de parler à des choses… Nous t'amarnos à la tête de parler de l'essage. Maintenant, il n'y a pas de parler, Il y a une erreur sur mon récipice. Il y a une erreur sur mon récipice. Il y a une erreur sur mon attestation de domiciliation. Il y a une erreur sur mon attestation de domiciliation. Il y a une erreur sur mon attestation de domiciliation. Je vais lire un peu vos commentaires. Il y a une erreur sur mon récipice. 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 Il y a un rendez-vous aujourd'hui. Je pense que c'est bon, est-ce que cette vidéo est correcte ? En plus, il n'y a plus de batterie donc je peux le reforcer C'est juste 5 minutes Je dois apporter Je dois apporter Quel document je dois apporter ? Quel document est-ce que ça va ? Oui, ok, ok, c'est bien, ok, très bien Quel document je dois apporter ? Quel document est-ce que ça va ? Je voudrais faire une demande de réexamen 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 Je voudrais dire qu'on a une demande de réexamen Je voudrais faire une demande de réexamen Je voudrais dire qu'on a une demande de réexamen Je voudrais dire que c'est un médeleur Je voudrais dire qu'on a reexamé Je voudrais dire qu'on a reexamen Il a reexamé Donc moi je voudrais dire qu'on a reexamé Par la courte. Donc, on a fait, il faut avoir le temps. Comment ça nous fait ? On a fait, nous avons fait un cours. Nous avons fait un cours. Comment ça nous fait ? Un cours, on fait un cours. Donc, nous m'a dit, nous avons bien dit, nous allons parler un cours. Je, le QTF, je… Je voudrais l'EQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF, c'est l'eQTF. C'est l'eQTF, c'est l'eQTF. 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 F170, C'est l'eQTF. Coz l'eQTF, c'est l'eQTF. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. Pour un salarié, pour un salarié. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. Ilia Simon. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. 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 J'ai déposé mon salarié. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. J'ai déposé mon dossier pour un salarié. J'ai déposé mon dossier. J'ai déposé mon adresse. J'ai déposé mon adresse. J'ai déposé mon adresse. Vous pouvez нажать en commentaire. Aujourd'hui, on va finir cette course ici. J'ai déposé mon dossier à ce moment. J'ai déposé mon dossier. On va refaire la course la semaine prochaine, la semaine prochaine, samedi, à la dernière fois, aujourd'hui. J'espère que ce cours vous sera utile. Je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois, en tout cas au moins trois fois. Je vous conseille également d'écrire toutes les phrases et tous les vocabulaire sur un cahier. Je vous conseille d'avoir un conseil pour que chaque phrase et chaque vocabulaire, et que chaque vocabulaire est en cours. Comme on va parler de plusieurs situations durant ces cours en direct, dans cette classe de live, on va vous donner ce vocabulaire. On va vous donner des phrases concernant les sujets. Si vous le notez dans un cahier, vous pouvez avoir une liste de vocabulaire et une liste de phrases. Donc, vous pouvez avoir une liste de vocabulaire et une liste de phrases. Je vous conseille d'avoir une liste de vocabulaire et une liste de vocabulaire. Je vous conseille d'avoir une liste de vocabulaire et une liste de vocabulaire. Au revoir. Je vous conseille d'avoir une liste de vocabulaire. Je vous conseille d'avoir une liste de vocabulaire.